Et ce matin, comme depuis le début de la semaine, on parle de la Tétien Roi Royal Race, course de V6 en Haute-Mer. Et mon invité est là, son avion est posé sur le parking de Polynésie 1ère. Bonjour VT à Saint-Fort. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre studio, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Je parlais d'avion, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes pilote à ATN. Vous êtes venu en voiture. Oui, je me suis posé ce matin de Los Angeles et j'ai juste eu le temps de faire un petit pas pour accepter cette invitation. C'est très plaisir. Ça va aller, vous n'allez pas vous endormir ? Non, ça va aller. J'ai pris du café et ça va aller. Ça va aller, oui, parce qu'on connaît très peu votre métier, mais on imagine qu'il faut avoir un taux de récupération assez vite. Voilà, la pirogue, on est en plein dans le sujet. Voilà, c'est ça, puisqu'on va parler de pirogue, on ne va pas vous parler d'Artaïti Nuit et encore moins du pilotage d'un Boeing. Vendredi 16, samedi 17, 13 clubs sélectionnés, 12 du Fénois, un équipage de Nouvelle-Zélande. Et puis le club dont vous êtes le président, ATN-Var, un club qui existe depuis 2002. Il n'y a que des hommes. Non, il n'y a pas que des hommes, donc les hôtesses aussi sont mis en contribution, justement, pour garder cette dynamique de la société autour d'efforts physiques, etc. Les deux vont participer à Tétiaro ? Non, c'est réservé aux hommes. Le niveau est tellement élevé. C'est ça, on va en parler dans un instant, même si j'imagine que vous avez un petit avantage. Parce qu'en avion, vous survolez un peu Tétiaro, vous avez déjà dû étudier un petit peu les personnes qui ronnent. C'est quand même plus court que d'aller à Los Angeles ou Tokyo, mais bon, ça va être une course très, très difficile. On a connu par le passé des courses un peu dans le même style au niveau aux météos. Donc, la Vendée va notamment, au décembre d'Olan jusqu'à Lille-Dieu, où on avait un temps encore, on était dans une tempête. Donc, on s'attend un peu à un temps très, très défavorable, notamment au niveau du vent et de la haule. C'est ça, c'est la difficulté, c'est ce que toujours les présidents de club évoquent, c'est ce vent de travers. De travers, c'est ça. Que ce soit pour l'année ou le retour, 4h30, la traversée, si tout va bien, pour les meilleurs. Donc, tout dépendra maintenant du vent, parce que je pense que la haule, elle sera relativement calme. Par contre, le vent, c'est le grand aléa, et c'est ce qu'on redoute tous. Donc, sachant que le barreur, plutôt que de ramer, sera obligé de maintenir le cap. Et donc, il aura fort à faire à maintenir ce cap vers les Thierrois avec un vent de travers. Et surtout, si la haule est démontée. Donc là, la moitié de la pirogue se retrouve en l'air, et c'est encore plus dur pour diriger cette pirogue. Et par rapport à cela, il y a moins de deux semaines de l'événement, est-ce que vous commencez déjà à vous intéresser à la météo ? Est-ce que vous, en étant pilote, vous avez des infos que les autres n'ont pas ? J'ai quelques projections aux météos. Et ça dit quoi ? C'est le vent, ça ? Le vent, le vent, les alizés en ce moment, on est en pleine don. Est-ce que vous vous préparez d'une manière particulière, ayant connaissance de ces difficultés de course ? Là, la particularité du club RTT Inouïa, et surtout la difficulté, c'est qu'on ait des navigants. Le coach de cette équipe qui va participer, c'est les seniors, les vétérans. Nous, on va se mettre aux entraînements pour l'équipe Inouïa, mais on n'a pas osé faire cette course. Je tiens encore à remercier le comité organisateur, la Meridaoué, le Brando, de nous avoir conviés à cette course. Parce qu'il y a eu une sacrée sélection, il n'y a que 12 clubs retenus, et donc c'est un honneur de présenter, d'être au départ de cette course. Mais on a quand même mis nos rameurs les plus solides. Et en ce moment, ça... Ça s'entraîne, ça s'entraîne, et la difficulté pour nous, c'est d'être tous au même moment ici. Donc on a notre coach qui est souvent en voyage, il est Stu, il s'appelle Eiruara Poto. On l'embrasse. Voilà, grand salut à lui, et il arrive à tenir une équipe, notamment de jeunes de phare. Et vous répétez, quand ? Donc essentiellement, chacun a son programme, donc c'est du travail individuel, beaucoup de vahos, et une à deux fois par semaine du V6, et de la longue distance au large. Donc c'est un peu la préparation, et chacun fait de la musculation de son côté. Donc c'est un programme très autonome, basé sur la confiance, donc on se fait tous confiance pour s'entraîner. Et voilà, comparé à d'autres clubs où on est au niveau organisation avec un coach, un bateau suiveur, on n'a pas du tout ça. Ah, il n'y a pas cette logistique ? On n'a pas du tout, aucune logistique. Pourquoi c'est une question de moyens ? Question de moyens et de disponibilité, de ressources, ressources humaines et financières bien sûr. Et là, quand on est sur la pirogue, sur le V6, on se sent un petit peu abandonné, livré à soi-même, ou on se dit voilà, ça fait partie du jeu ? Non, c'est quand même des pilotes, des pilotes, voilà je m'égare, je reviens au... Quelque part ça. Ouais, quelque part, c'est des pilotes. Une direction en tout cas. Voilà, il y a une direction, il y a un cadre et surtout un objectif. L'objectif, c'est de bien terminer cette compétition, notamment une bonne préparation pour Havaï Kinoui. Je ne suis pas trop... Je sais qu'ils vont bien tenir parce que, bon, dernièrement, ils ont fait la Vendée A. C'est la même équipe qui a participé en la Vendée, donc ils ont quand même un petit coup d'avance. Et donc chacun s'est entraîné à sa façon. Voilà, donc quoi rajouter par rapport à cette préparation que physiquement, ils sont prêts, mentalement, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à voir maintenant... L'objectif, c'est terminer la course ou d'être quand même sur le podium ? Si on peut être dans les 5-10 premiers, ça serait fabuleux. Il y a des équipes qui vous impressionnent, qui font l'heure, qui pourraient mentalement déjà vous désavantage... Il y a des équipes quand même, bon, qui sont pas... On a à peu près le même niveau, quoi que ça dépend. L'équipe de Haroué, Haroué... Qui a l'avantage d'avoir fait ce transforme, ils l'ont essayé. Ils l'ont déjà fait, Tamari et Haroué, donc c'est un peu la même catégorie que nous, c'est le même niveau. Par contre, DT, OPT, voilà, on touche au très grand là. Pas de ligne, bien sûr. Ça promet un beau match et tout ça, ça va se dérouler sur deux jours. Vendredi 16 et samedi 17, Tétialois, Royal Race, course de V6 haute mer. On en parlait il y a deux jours concernant le public. Il pourrait être évidemment au départ, dans la baie de Matareil. Et puis à Tétialois, si vous avez les moyens d'aller loger au Brando, vous n'allez pas dormir sur la plage ? Bon, la logistique prévoit, c'est limité à 13 personnes, 10 rameurs et 3 encadrants, on dirait. L'agence fait dans des conteneurs, c'est assez original. D'accord, ils sont très bien améliorés. Comment on cohabitait nos rameurs ? En tout cas, belle course à vous. Merci beaucoup VTA Saint-Fort, président du club ATN. Je vous laisse le mot de la fin. Je tiens à remercier tous les organisateurs pour relancer cette course mythique. Parce que moi, j'étais quand même gamin en 1981, j'ai eu un peu suivi avec des haïtos. Voilà, à nous d'être dignes et respecter cette tradition. Et merci encore à ces organisateurs, Améry de Harouet, qui a fait beaucoup, beaucoup de communication, de lobbying, etc. Et le Brando, le groupe Beach Campus en publicité. Non, voilà. Merci à tout le monde. Faut y tout le monde. Puis reposez-vous bien, vous disiez que vous avez vu l'Hos Anglais ce matin. Pas de souci, il faut aller ramer maintenant. C'est ça, allez hop, on va ramer. Merci infiniment, belle course à vous, on sera là pour vous faire vivre ces courses. Merci. 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 Merci.